Bonjour à tous, ici CLAC. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes quatre étudiantes en ingénieur civil à l'École Polytechnique de Louvain-la-Neuve. Cette année, nous avons choisi de suivre un cours un peu particulier, nommé Ingénieux Sud. Ce cours est organisé en collaboration avec l'Université catholique de Louvain et son ONG Louvain Coopération. Celui-ci nous permet de travailler tout au long de l'année sur un projet avec des étudiants des pays du Sud. Dans les pays du Sud, l'accès à l'eau potable, pourtant un besoin primaire, est encore aujourd'hui très rare. C'est pourquoi nous avons choisi de travailler sur un projet de traitement d'eau en privilégiant l'utilisation de ressources naturelles et locales. Après réflexion, nous avons décidé d'étudier les propriétés purifiantes de la plante de Moringa et de la roche volcanique de Pouzolane. La Pouzolane, grâce à sa structure poreuse et aux bactéries qui se développent, va dénitrifier et filtrer une première fois l'eau. Les graines de Moringa, une fois écrasées, ont des propriétés flocculantes. Les impuretés coagulent, se précipitent dans le fond du récipient et peuvent alors être séparées de l'eau claire. Notre prototype se composera principalement de trois parties. L'eau de la rivière sera acheminée vers un grand réservoir grâce à une bombe. Elle sera une première fois filtrée grâce à plusieurs filtres à Pouzolane placés dans ce réservoir. L'eau passera ensuite dans un bassin de Moringa. Elle pourra être ainsi séparée des dernières impuretés. Selon les résultats des tests effectués, nous envisageons de rajouter un bassin de chlore pour se débarrasser des dernières bactéries et ainsi obtenir une eau potable. Les trois parties nous permettront de récupérer l'eau à différents endroits, selon la pureté atteinte à chaque étape et l'utilisation qui en sera faite. Notre système a aussi l'avantage de s'inscrire dans l'économie circulaire. Par exemple, la Pouzolane est utilisée dans le jardinage et dans la construction des routes et pourra donc très facilement être réutilisée. Concernant le Moringa, nous n'utiliserons que les graines, mais les feuilles et les tiges ont des propriétés médicinales très intéressantes. Les graines, une fois utilisées, peuvent être compostées ou rejetées dans la rivière. En plus de construire le projet avec des étudiants locaux, nous travaillerons avec des associations locales. Cette collaboration nous permettra de mettre au point un système qui se veut le plus durable et respectueux de l'environnement possible, mais aussi tout à fait adapté aux conditions de vie climatiques de la commune. On vous remercie déjà pour votre soutien. Clac, Corentine, Lucille, Alexia et Célia.